Le pas bondissant avant de porter l'attaque. Et en cumulité, il faut toucher juste pour marquer et dans la foulée, captiver un public de connaisseurs. En finale, des moins de 67 kg, Mathéo en kibou, ceinture rouge, s'applique. Mais face à Kilian Honorine, c'est serré. Il va s'imposer grâce à la précision de ses coups de poing. J'ai fait que les poings au niveau des poings. Et pour moi, c'était la technique la plus facile pour moi de réussir face à lui. Et voilà, je suis arrivé en finale directement. Et voilà, je suis en train de la finale. Et voilà, je suis très fier de moi. En finale directe des plus de 68 kg, la dame Malika Guillou, s'inture rouge, livre un dur combat contre Mathilde Prahene. La capitaine de la sélection Réunion au dernier jeu devra sortir le grand jeu pour s'imposer et décrocher un énième titre de championne, non sans un petit bémol. C'est vrai qu'on a beaucoup de compétiteurs à la Réunion. Et peu de seniors qui viennent et qui s'inscrivent au championnat. Donc, j'étais en finale directement. Mais bon, c'est la loi du sport aussi. Et voilà, donc j'ai remporté le championnat aujourd'hui. Mais il y a encore du travail à faire. Moins intense, mais tout aussi passionnant, les combats des plus jeunes, avec déjà un certain style prometteur. Des titres ont été décernés hier, mais seuls les plus forts seront sélectionnés pour les championnats de France. Nous, notre rôle, comme on est sélectionneur, c'est de regarder aussi, d'avoir un point de vue sur les performances de chaque marmaille. Et afin de pouvoir les accompagner et pouvoir les coacher en métropole, sur les tapis français, le jour-ci. Les minimes et les cadets, on a ceux qui sont sélectionnés pour le championnat Interligue. Parce qu'il y aura une équipe qui va partir pour les championnats Interligue qui va se dérouler le 16 mars à Marseille. La deuxième partie du championnat régional Combat se disputera dimanche prochain au gymnase Flacour de Sainte-Marie.